Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ceux qui n'ont pas vu la première, allez sur notre YouTube, Institut Neuroperformance, allez voir dans le petit onglet vidéo, il y a le super vidéo avec Simon en super HD, les deux dans sa magnifique pièce. Ici, c'est un peu l'enfer. On a une pièce des années 70, c'est un peu quand même intéressant. C'est la mode qui revient, mais pour faire des vidéos, c'est un petit peu moins hot. Donc, voilà. J'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que, bon, moi, je suis obligé. Donc, j'aimerais ça te partager un petit peu, mais pas trop. Me partager. Bien, en gros, moi, je suis kinésiologue de formation. Mon background, quand j'étais jeune, moi, j'ai fait du sport au niveau. J'ai joué au baseball quand même assez au niveau. J'ai obtenu une bourse pour aller jouer collégial. Ça n'a pas marché. Ça fait que je me suis retrouvé au cégep à chercher un peu dans quoi j'aime m'en aller. J'étais bon avec les gens. J'étais vraiment bon avec les gens. J'aimais servir les gens. J'aimais beaucoup tout ce qui était biologie, tout ce qui était fonctionnement du corps humain, etc. Ça fait que c'est là que j'ai découvert la kinésiologie, qui n'était pas super connue à l'époque. On parle de… je me suis inscrit en 2017. Donc, dans l'ordre de 2005, 2016, pendant que j'étais au cégep, ça n'était pas super connu. Ça a commencé dans les années 90. Puis, j'ai développé ça. Puis, je suis devenu kinésiologue. Puis, ce qui m'a fait triper, ça a été la première personne, quand je commençais à faire l'entraînement privé, la première dame qui m'a dit « Simon, t'as changé ma vie. » Ça, pour vrai, ça a été mon driver. Puis, ça a été mon driver pas mal tout le long de mon expérience professionnelle. Puis, en fait, j'ai évolué beaucoup à travers la kin. Je me suis spécialisé beaucoup en nutrition dans un premier temps. Formation notamment de precision nutrition. Je vais chercher des expertises en biochimie pour un peu plus comprendre le fonctionnement du corps humain d'un point de vue métabolique, biochimique, etc. Et très peu de temps après, je me suis spécialisé en posturologie. Donc, le système postural, le système nerveux, le fonctionnement. Moi, j'étais vraiment friand de chercher la cause des problèmes des gens pour pouvoir plus les aider. Donc, pour pouvoir encore plus les aider à changer leur vie, vu que c'est mon driver. Donc, je me suis vraiment spécialisé là-dedans à travers les années. Moi, j'ai gradué de mon bac en 2010. Mais, tu sais, j'ai commencé à travailler dans le domaine en 2007, pas mal. Puis, j'ai fondé Catalystis en 2012. Mais on a commencé à opérer réellement en 2013. Donc, en 2013, on a commencé à plus recevoir de clients. Puis, dans le fond, Catalystis, c'était un centre interdisciplinaire mettant de l'avant l'entraînement avec un service personnalisé, autant en privé qu'en supervision partagée. Puis, on venait greffer des services complémentaires pour aider les gens à atteindre leurs objectifs, qui étaient la nutrition, la naturopathie. Donc, on avait cette approche biochimique-là, d'analyse de tous les systèmes du corps humain, puis comment intervenir pour aider les gens à atteindre les résultats qui nous... Dans le fond, atteindre les objectifs qu'ils nous demandaient d'atteindre. Puis, on faisait aussi de l'ostéopathie. Au début, on faisait de la massothérapie qu'on a finalement retirée pour des questions plus d'opération, gestion des opérations. Puis, il n'y avait posturo, nutrition, ostéo, kin. On travaillait vraiment alentour de ça, avec des partenariats d'affaires avec des coachs, etc. L'idée, c'était d'offrir au client un one-stop-shop pour l'aider à atteindre son objectif. Il pouvait passer de l'objectif de composition corporelle à douleur. « Je veux me remettre en forme, j'ai des problèmes de sommeil. » Dans le fond, tout ce qui n'est pas médical, on pouvait l'adresser. Et c'était vraiment comme ça. Ça a super bien fonctionné. On a même développé des divisions qu'on appelle posturologie Rive-Sud et stéopathe Rive-Sud. Ils étaient vraiment des divisions propres, qui avaient leur propre branding, etc. Puis, ces divisions-là communiquaient avec la grosse entité qui était Catholiciste. Ça a été vraiment un modèle super efficace, super intéressant. Puis, moi, j'ai voulu développer d'autres choses après ça. J'ai vendu à mon associé, puis j'ai fondé Rive ou Revive, dépendamment de la langue dans laquelle vous voulez la prononcer. « Revivre ». Pas de R-E. Donc, l'idée de Revive, c'était vraiment d'aider les gens à reprendre vie. Tu sais, le mot qui m'inspirait, c'était « revivissance ». C'est un mot qui, dans le fond, se dit mal. En brand, ça ne faisait pas très « sharp » de dire « revivissance ». Mais ça signifiait beaucoup ce que je voulais faire. Je voulais aider. C'est l'action de reprendre vie, finalement. Tu sais, souvent, les gens sont dans leur état un peu poète, puis on met ça sur le dos du vieillissement. Puis, ah bien, c'est parce que je vieillis, je me sens ci, je me sens ça. Et moi, je n'achète pas cette idée-là. Moi, ce que je veux, c'est d'aider les gens à reprendre le contrôle d'eux-mêmes, de leur fonction, etc. Ça fait que c'est vraiment là-dessus que j'ai fondé Revive. De point de vue consultation. Donc, je fais de la consultation en posturo, en neurothérapie, formation que j'ai obtenue avec toi. Ça fait que je fais beaucoup des deux. Et je fais aussi de la nutrition, qui est en réalité, je vous dirais, l'analyse métabolique. Puis, on intervient avec la nutrition d'un point de vue biochimique, tu sais. Spécialiste en biodisponibilité corporelle. Nutritionnelle, oui. Exactement. Dans le fond, c'est un petit aparté super intéressant. Mais j'ai changé mon titre pour ne pas faire… En fait, pour ne pas que les gens pensent que je suis nutritionniste, parce qu'en effet, je le suis. Donc, c'est vraiment ça. Puis là, moi, ce qui m'a drivé, c'était d'aider les gens à changer leur vie. Mais ce qui m'a encore plus drivé quand j'ai fondé Catalyst, c'est que j'avais des employés. Puis eux, je pouvais les former à avoir encore plus d'impact sur d'autres mondes. Donc, je touchais encore plus de gens via la formation de mes kin, puis de mes naturaux, puis de mes posturologues, puis ostéo, puis etc. Puis là, en fin de temps, on revit. Je me suis dit, comment je peux avoir encore un plus gros impact sur les gens? Puis à travers mes années d'expérience dans le domaine des affaires, au niveau de la santé, moi, j'ai travaillé avec des gens qui s'appellent dans BNI, qui est la Business Network International, qui est un réseau où on apprend à faire un peu de développement d'affaires et tout. Je suis devenu directeur consultant pour eux, puis en fait, je réalisais que j'ai aidé énormément d'entrepreneurs à « build up » leur entreprise. Donc, j'ai développé une expertise là-dedans à travers les années. Puis aujourd'hui, dans le fond, on revive, oui, on fait de la consultation pour les clients, mais on a comme objectif d'aider encore plus de gens via la formation des conférences, par exemple, ou de l'accompagnement en stratégie d'affaires pour les professionnels de la santé. Ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que la majorité, très grande majorité des gens dans le domaine de la santé qui sont propriétaires de gyms ou thérapeutes, ostéopathes, neurothérapeutes, posturologues, nutritionnistes, chiro, c'est des gens qui ne sont pas très, très bons en affaires, qui ont un gros désir d'aider son prochain, d'aider les gens qui sont dans des situations problématiques, mais qui ne sont pas super organisés ou qui n'ont pas le « knowledge » tout simplement pour vraiment réussir en affaires. Puis là, je me souviens… On se tellement vite, de toute manière. Par exemple, si on parle des chiropratiers qui vont être pratiquement à six mois, un an, je ne me rappelle plus, qui sont en développement de business, mais quand tu sors de là, le modèle d'affaires a déjà changé, versus les cours à l'université. Ça évolue vite. Tu sais, les chiro sont probablement ceux qui sont mieux accompagnés là-dedans. Sinon, quand tu regardes les autres professions, en fait, il n'y en a pas d'accompagnement. Non seulement il n'y a pas d'accompagnement, c'est très difficile. Puis ce qu'on observe, c'est que les gens vivent pour leur passion, qui est « by the way », ça, c'est Louis, mon ex-associé, qui disait ça. Ce n'est vraiment pas moi qui ai inventé ça. Ils vivent pour leur passion et non pas de leur passion. Ça fait que ce serait intéressant de pouvoir bien vivre de ça, pour ne pas être esclave de sa job, tu sais, esclave de sa profession. Tu sais, combien de gens travaillent 70, 80, 90 heures, tu sais. Moi, avant, je me disais… Il y a des gens qui me disaient « je travaille 80 heures », je me disais « ok, cool ». Je n'ai pas trop que ça représentait. Pour l'avoir fait 80 heures, c'est du stock en salle. Ben, tu n'as plus de vie, non ? Exactement. Moi, mon mandel, quand j'explique aux gens, je dis « prends ta vie », tu la mets dans un mal-exeur, puis tu espères que ce qui va sortir, ça va goûter bon. C'est un peu ça, parce que tu ne sais pas non plus si ça va fonctionner. Parce que si ça serait une recette gagnante, que tout le monde y aurait du succès assuré, tout le monde le ferait de 80 heures semaine, ça ne se passe pas comme ça, non ? Ben, tu sais, on a été formé ou éduqué à travailler fort, travailler beaucoup pour réussir dans la vie en général. Tu te vis de l'isère, mais tu gagnes ton ciel. Oui, tu sais, ça vient peut-être de la religion. Je ne sais pas si ça vient, mais c'est clairement présent. Tu sais, les gens, je les entends souvent dire ça. C'est comme ça qu'on va réussir en affaires. Moi, je suis plus de sûr, puis c'est vraiment comme ça que j'aide les gens, que je les coach à trouver le moyen de devenir efficace en affaires. Donc, d'investir le minimum de temps pour le maximum de résultats. Ça fait que c'est de trouver cette espèce de ratio-là. Moi, en l'essayant, j'ai déterminé qu'entre 50 et 60 heures, c'était vraiment ce qui était optimal. Ça veut dire que dépasser 60 heures, pour vrai, je deviens un déchet. Ça veut dire que je deviens de moins en moins efficace. Donc, dépasser 60 heures, vraiment, je perds de l'efficacité. Je suis moins efficace à 65 heures qu'à 50. Je perds 15 heures, carrément. Oui, c'est vrai, on devient plus distrait. Plus distrait, on va perdre du temps. On va regarder quelque chose sans vraiment qu'il s'intègre. On va perdre notre capacité à avoir des idées. On va perdre même la motivation. Il y a plein de choses sur plein d'autres sphères qui vont changer. Tu as des effets personnels. Après ça, ça a un impact sur ton cours, sur ta famille, sur tes enfants, etc. Donc, moi, je dirais qu'entre 50 et 60 heures, ça a été mon perfect range. Puis, l'idée, c'est de se trouver c'est quoi son parfait. Puis, plus que tu es en santé, plus que tu t'occupes de toi, plus que tu es capable d'en prendre. On n'a pas tous la même capacité mentale non plus à produire l'énergie nécessaire non plus. Absolument. Il y en a qui sont aussi différents. Il y en a qui sont bons pour la gestion de stress aussi, qui n'est pas la même pour chaque personne. Moi, je fonctionne bien avec des deadlines. Si tu mets un deadline, puis dans deux jours que ce soit prêt, ça ne te dérange pas de te dormir à la limite. Donc, je vais le faire. Mais si tu mets quelque chose, si tu me donnes trop tard pour quelque chose, je perds d'efficacité. Probablement, ça me désintéresse. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Il y en a qui sont l'inverse. Ils ont besoin de se préparer. Ça fait que ça, tu as totalement raison. Puis, l'idée, moi, ça a été de créer une division dans Revive qui allait aider les entrepreneurs dans le domaine de la santé. Parce que c'est l'expertise que j'ai. Puis, je connais bien cette réalité-là. Je la connais très, très bien. D'un, je la vis. J'ai vécu différents segments de marché. J'ai travaillé en nutrition. J'ai travaillé personnellement dans un gym. J'en ai eu un. J'ai travaillé avec des ostéopathes. J'ai coaché des ostéopathes beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai travaillé avec des chiro. J'ai travaillé avec beaucoup de gens. Posturologue aussi, j'en suis un. Une neurothérapeute, j'en suis un. Donc, c'est tout ça qui me fait que j'ai la compréhension de la profession et le business knowledge. Maintenant, j'ai une expérience aussi en entrepreneuriat qui m'amène à pouvoir être capable d'analyser les besoins des gens, puis de leur montrer, puis de les coacher à devenir le meilleur entrepreneur possible dans leur domaine. Mais surtout par rapport à ce qu'ils veulent faire. Parce que chaque entrepreneur a un objectif qui est différent. Et tu l'as dit tantôt, il n'y a pas de solution absolue pour tout le monde. Il y a une solution pour chaque individu. Elle peut être différente pour chaque individu. Il y a une solution pour tout le monde. Mais ce n'est pas la même pour tout le monde. L'idée, c'est qu'on fait une analyse. Puis après ça, on recommande selon ce qui est idéal. C'est drôle parce qu'on voit tellement de... Je ne sais pas ce que tu penses. Ça m'a germé en tête pendant que tu parlais. Toutes les gens qui cherchent la célébrité instantanée à cause d'Instagram, puis les modèles qu'on a comme ça de gens qui prétendent avoir le succès, ont-ils vraiment le succès? Est-ce qu'ils ont un gros chiffre d'affaires, mais combien il leur reste après leur paiement? Parce que c'est facile d'avoir un gros revenu, mais combien il reste dans tes poches après que ton entreprise a payé ses dépenses, ses publicités, puis ces trucs-là? Est-ce que tu crois que c'est un problème que les gens vont pratiquement seulement croire en affaires, les gens qui sont multimillionnaires? Tu regardes-toi, tu me dis, tu as-tu 5 millions en banque, comment tu pourrais me donner un conseil d'affaires? Là, souvent, il va y avoir des confrontations avec l'ego comme ça, des systèmes de croyance un peu idiots. En ce moment, je pense qu'avec ce qui se passe, on est en période de confinement pour ceux qui regardent toutes les vidéos. Nous sommes le 29 mars 2020. Tous ceux qui ont des infrastructures à payer, des gens qui ont eu une réussite dans le monde physique, on peut dire qu'ils n'étaient pas prêts à un changement en ligne, ça va être les gens qui ont le plus à perdre versus les gens qui n'avaient pas de loyer à payer, d'employer, de stock inventaire, de frigidaire. Exemple des réfrigérateurs avec de la nourriture dedans, qu'est-ce que tu fais si tu ne peux pas aller travailler? Il y a des gens qui vont perdre des matériaux, de grosses, grosses sommes. Ça va être très complexe. Des fois, le staff va changer parce que les gens vont dire « j'en ai profité pour refaire autre chose de ma vie ». Il va y avoir des changements sociaux économiques. Ces gens-là très riches qui ont eu une recette qui a fonctionné parce qu'ils étaient au bon temps, au bon moment, qui avaient le bon insight, on peut dire, la bonne vision du truc, ils n'ont pu réussir. Mais ce qu'ils vont continuer à réussir, parce qu'on dit que ceux qui vont réussir, c'est ceux qui savent s'adapter. Et en ce moment, quand on voit toutes ces petites stars-là, on fait des blagues parce qu'on dit qu'il n'y a pas trop de gens de marketing de réseau en ce moment qui friment de ces rentrées d'argent en ce moment et qui parlent de ça et qui n'est pas affecté. Ils ont tout arrêté de parler, eux, du coronavirus. Donc, les systèmes de livraison qui tombent à plat et les gens qui ne font pas des conneries. Beaucoup de gens ont été affectés aussi. Oui, c'est ça. C'est drôle. On voit moins de frimeurs en ce moment. Ça va être intéressant. C'est quoi ton opinion là-dessus? Tu penses-tu qu'il faut absolument être riche pour avoir une vision globale du truc, avoir ce genre de réussite-là? C'est plutôt l'expérience. Parce que quelqu'un qui peut avoir construit un truc et réussit d'un coup, selon moi, il n'y a pas vraiment plus d'expérience que le gars qui s'est planté dix fois, qui a réussi à survivre et qui a réussi à construire quelque chose. Dans le fond, c'est un peu une façon de se positionner, ce dont tu parles. La personne qui est riche et qui dit « J'ai réussi en affaires, regarde ce que j'ai. » C'est une façon de se positionner. Maintenant, moi, je préfère me positionner par rapport aux résultats. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup plus, personnellement. Parce que quelqu'un qui est riche, il ne peut pas être riche pour un million de raisons. Ça peut être ses parents. On le voit souvent. Ça peut être un héritage. Ça peut être aussi qu'il a vraiment bien réussi en affaires. Mais ça se peut aussi qu'il a réussi à la bourse et que ça n'a rien à voir avec ça. Oui, c'est ça. Un de mes clients, il est fiscaliste. Il a vraiment beaucoup d'argent, mais pas parce qu'il est fiscaliste, parce qu'il a fait des super placements à la bourse. Il est multimillionnaire. Donc, ça peut être une façon de se positionner qui va fonctionner pour plusieurs personnes, mais ça demeure, de mon point de vue, plutôt futile. C'est-à-dire que pour se faire conseiller dans un domaine en particulier par rapport aux affaires, il faut que tu es capable de me démontrer que tu as l'expertise pour le faire et que tu as déjà réussi ça. Donc, est-ce que tu l'as déjà réussi pour toi-même ou tu as aidé des gens à le faire? Ça peut être l'un ou l'autre. Mais quand tu le montres à tout le monde, tu as besoin de le montrer. Pour moi, ça cache quelque chose. Quand tu es constamment en train de dire « J'ai aidé ici, j'ai aidé un tel, un tel, un tel, un tel. » « Regardez-moi, c'est moi le meilleur. » Moi, c'est sûr que je ne vais pas aller de peur. Parce que je sais consciemment que ça cache que tu as vraiment un problème avec ça. Donc, tu sais, démontre-moi... Mais souvent, la culture, c'est comme la confiture. Moi, on en a plus longtemps à l'étendre. C'est exactement ça. Et ça, c'est vrai pour la culture, mais c'est vrai pour n'importe quoi que tu repars à l'outrance. Quand tu es tout le temps en train de te montrer, moi, c'est comme je vois tout le temps, tout le temps de ce temps-ci, beaucoup de publications sur l'ego. Des gens qui parlent de l'ego et que l'ego, ce n'est pas bon et que tu en parles tout le temps. C'est peut-être parce que tu as de quoi te reprocher par rapport à ton ego. J'en ai vu beaucoup qui en ont parlé et qui déniquent des gens qui ont trop d'ego. C'était différemment positionné. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai réintégré mon ego d'une autre façon. Je trouvais ça intéressant, la façon que tu le positionnais. Ce n'était pas de la même façon. Moi, ce que je n'aime pas, c'est les gens qui disent « Via les médios sociaux... » « Tu as trop d'ego, range ton ego. » Pourquoi tu le dis ça? Ça t'amène... Ça veut dire que tu n'as pas la même épinion que moi. Déjà, la compréhension de l'ego versus la manifestation de l'ego, c'est complètement différent. Il y a de l'interprétation. Ceci étant dit... Là où je veux en revenir pour répondre à ta question, c'est que le marché va vraiment changer. Le marché, puis là, on se concentre sur le domaine de la santé. Le vrai bon entrepreneur va être la personne qui va être capable de s'adapter, comme je te dis. Et là, dans le domaine des affaires, ça va vraiment plus vite qu'avant. Avant, dans le domaine des affaires, il y avait somme toute un modèle de réussite en affaires. Il y avait une certaine façon. Tu bâtissais, tu cherchais des employés qui pouvaient générer plus que ce qui coûtait, puis tu buildais là-dessus. Puis aujourd'hui, déjà, ça fait quelques années, il y a des gens qui ont viré ce modèle-là à l'envers. Tu as qu'à penser à Uber, Airbnb, tous ces business-là, Amazon, qui vendent des choses sans avoir toutes les infras qui coûtent en arrière. Airbnb, c'est incroyable. C'est malade. Ils ont à peu près pas de frais fixes, donc ils ont diminué leur risque au maximum pour faire énormément d'argent avec le logement, mais ils ne sont pas prioritaires de rien. C'est ça. Uber, c'est exactement la même chose. Ils utilisent les autres qui sont en place, qui ont tout bâti. Je pense que c'est la beauté des millénaires. En fait, tout le monde chialait sur les millénaires à quel point ils ne sont pas travaillants, etc., etc. C'est vrai que ce ne sont pas les gens les plus fidèles. Ce ne sont pas les gens qui vont en mettre beaucoup, mais eux, ils ont compris l'histoire d'efficacité. Vraiment. D'être efficace plutôt que de travailler fort puis de dur puis beaucoup pour réussir. Ils ont trouvé la façon d'être efficace. Ils sont capables d'utiliser ce qui est en place puis de faire de quoi avec. Puis de l'optimiser. C'est trouver la solution la plus efficace. C'est vraiment ça. Donc ça, déjà, ça a été vraiment un turnover dans le marché, dans l'entrepreneuriat. Vraiment un changement immense. Et là, on est en train d'en vivre un nouveau avec le coronavirus, le COVID-19, où est-ce que, pour vrai, le marché va changer. Pourquoi? Parce que je pense que les valeurs des gens vont évoluer. Il y a un changement socio-économique majeur qui va s'installer. Les gens vont probablement revoir la santé d'une autre façon et ils vont avoir des nouveaux besoins. Carrément. Et il va falloir que l'offre du professionnel de la santé s'ajuste à ça. Et ceux qui vont avoir le mieux, entre parenthèses, guesser le tout vont être ceux qui vont le mieux réussir. Ou ceux qui vont s'arrimer le plus rapidement à ça. Parce qu'il va y avoir un changement dans le marché aussi. Ce ne sera pas la même offre. Les gens qui sont dans le domaine des gyms, il y a des gyms qui vont fermer. Il y en a d'autres qui vont rester. Comme tu le dis, ceux qui ont pris, ceux qui avaient les plus gros facteurs de risque, ceux qui avaient les plus gros investissements, ceux qui avaient les plus gros infrastructures, tous ceux qui avaient beaucoup de frais fixes, eux, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à survivre. Parce que le risque était plus gros. Puis en bout de ligne, ça demeure, tu sais, quand toi, tu disais, il y a des gens qui vont marcher dehors et ils sont contents. Pourquoi qu'ils iraient payer dans un local de fou? Ils ont tout appris à faire des trainings à la maison aussi. Il y en a qui vont continuer à faire ça en place de dire « Hey, ça me coûte 100 $ par 50, 100 $. Il y en a qui c'est ça par mois. Un coût qui vont me dire « Wow, je ne peux pas y aller. Je me démerde. Je n'ai plus l'habitude de ça. » Ça va éviter une couple de places. C'est sûr que ça va éviter certains parce que les gens vont se remettre en question là-dessus. Mais moi, je dis tout le temps que le contact humain, ça ne s'achète pas. Oui, ça s'achète d'une certaine façon. Mais ce que je veux dire, c'est que le contact humain, l'être humain, on va toujours le chercher. Il y a des gens qui vont leur manquer même trop pour rester toujours à distance. Moi, je pense que c'est quand même une façon de se démarquer. Il y en a d'autres que c'est via les médias sociaux parce que ça amène d'autres choses. C'est via la web diffusion ou bien les programmes en ligne, les plans de nutrition en ligne, un traitement, manipulation thérapeutique en ligne. Bonne chance de développer ça. Il y a des gens qui ont besoin de ça. C'est sûr, il va falloir s'ajuster au marché, mais c'est juste que les gens vont voir la gestion du risque d'une autre façon. Moi, ça a été quelque chose que j'ai toujours coaché à tous les gens que j'ai coachés en stratégie d'affaires. La gestion du risque, on ne peut pas avoir un plus bel exemple qu'aujourd'hui. Je n'ai jamais prévu que ça arriverait, mais j'ai géré mon entreprise et les entreprises avec qui j'ai fait affaire de sorte qu'on gère le risque le mieux possible pour ne pas être dans l'arbre dans des situations dans lesquelles on est. Les entreprises qui vont survivre, c'est sûr qu'ils vont mieux gérer leur risque. Ça m'a laissé une note dans ma tête, mais ça fait une belle intro pour le quatrième point, mais on va le dire tout de suite. Le marché va vraiment changer. Bon, c'est un inconscient, mais les humains ne changeront pas. Je pense que c'est là que l'évaluation client que tu proposes dans la formation avec nous, ça va perdurer dans le temps. Si tu es capable de continuer à parler avec l'être humain, t'adapter à lui, tu vas être capable de suivre le marché, tu vas être capable de, tant que tu gardes ta relation avec tes clients, c'est vraiment ça qui ne changerait pas, à moins que tout soit en ligne, mais il faut quand même qu'il y ait une façon d'automatiser un peu les contacts clients, mais si tu comprends l'humain, ça va être facile de mieux comprendre le marché. Définitivement. Là où je vais apporter une légère nuance, Nick, c'est que quand tu dis l'humain ne changera pas, moi je pense qu'il va changer, mais pour le mieux pour nous. C'est-à-dire que les gens vont prendre conscience un peu plus de l'importance. Ah, mais que je veux dire par là, c'est dans les types que tu proposes dans le cours, un aimable, un directeur, un analytique. Tu sais, ça, il n'y aurait pas un cinquième qui va apparaître. Les traits de personnalité sont déjà là en place et la façon de communiquer avec eux, il y a déjà des bases. Excuse-moi, tu as raison. J'ai pris... On se comprenait. Oui, c'est ça. Nous, on se comprenait. Pour mettre les gens en contexte, dans une formation que je donne via ta plateforme avec le système Europerformance, en fait, j'ai bâtu une formation qui vous aide à vraiment bien vous positionner par rapport aux clients dans le but de générer beaucoup plus de revenus et qu'avec les stratégies que je parle, 70 % de votre revenu devrait provenir de ce que je vous enseigne. Donc, il y a notamment l'analyse des personnalités de communication des gens. Puis ce que Nick disait, c'est vrai, c'est qu'une personnalité de communication, c'est la personnalité de communication. Ce n'est pas ta personnalité, mais c'est la personnalité de communication. Comment tu aimes te faire vendre de quoi? En gros, comment tu aimes te faire parler? Comment tu aimes te faire conseiller? Comment tu aimes qu'on s'adresse à toi? Puis, grossièrement, il y a quatre types de personnalités dans une personnalité de communication. Ça a été synthétisé pour que ce soit facile à intégrer dans sa pratique. il y a grossièrement les gens analytiques, aimables, expressifs et directifs. Donc, tu as raison, ces personnalités-là, les gens ne changeront pas. Mais, ça va être important de mon point de vue vu que l'humain, comme tu le dis, l'humain va prendre plus d'importance, le contact humain, la relation humaine va prendre plus d'importance de ce que je pense. Peut-être que tu partages? Oui, définitivement. Les gens, il va falloir qu'ils rebâssissent leur clientèle, de toute manière, ils vont perdre une grosse partie. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont perdre leur clientèle puis si tu restes avec la même façon, ça se peut que tu t'adaptes mal. Il y a des gens qui vont ultra bien s'adapter puis qu'au contraire, vont voir ça comme un levier. Moi, c'est ce que j'ai proposé dans le live que j'ai fait en date de... En fait, il était aujourd'hui, le 20 mars. Bon journée de vidéoconférence. Bon journée. Et c'était de prendre ça comme un levier pour se propulser par après. On a du temps pour le faire. Mais l'humain, je pense, va être vraiment ce qui va ressortir. Donc, de builder son approche via l'humain, ça va être encore plus important. Parce que, tu sais, on se remet en question quand tout ça arrive. Il y a des gens qui ont peur qu'un proche meure ou qu'eux meurent, etc. Je pense qu'ils vont revoir ça différemment. Ça va être des extrêmes parce qu'il y a des gens qui ne veulent rien savoir des médias sociaux. Il y a des gens qui ne veulent rien savoir mais qui vont aller finir en ligne parce qu'ils ne voudront pas revivre ce genre de perte-là. Il y en a d'autres qui vont profiter du moment pour dire je veux passer encore plus de temps avec les contacts humains que j'apprécie et être moins superficiel. Donc, on va avoir deux extrêmes qui vont se dresser. Beaucoup de travail en ligne mais des moments très puissants un à un ou en famille ou ces choses-là. C'est ce que je m'attends à voir. Pour ceux, en passant, parlant de médias sociaux, inscrivez-vous sur nos plateformes. Si vous êtes sur YouTube, en ce moment, il y a l'abonnement. S'abonner, il y a une petite cloche maintenant, c'est le fun. Si vous cliquez dessus, vous recevez en e-mail un avertissement qui a une nouvelle vidéo. Mais encore mieux, sur mon site web, en ce moment, je donne un e-book qui s'appelle « Le testing du système nerveux ». Vous pouvez faire ça, vous inscrivez à la chaîne de lettres et à chaque semaine, vous allez avoir les vidéos qui sont sorties, les podcasts, les articles. Vous n'allez jamais rien manquer. On ne vous envoie pas de cochonneries. C'est juste du bon contenu comme avec Simon en ce moment. C'est toujours pertinent. C'est le seul endroit qu'on devrait avoir les rabais aussi pour les formations qu'on offre. Ça vaut vraiment la peine. Je vous conseille d'aller voir ça. En plus, vous allez avoir un beau petit livre pour vous amuser avec ça. Voilà, c'est mon annonce. Simon, comment les gens peuvent aller sur ta plateforme? Moi, deux façons de me rejoindre, c'est via Facebook REVIV, REVIV par Simon Saint-Jean. Sur les médias sociaux, je suis là-dessus. Et sinon, c'est par courriel. Moi, je suis un petit peu moins axé sur les plateformes de médias sociaux comme toi. Toi, tu es très axé là-dessus. C'est pour ça qu'on... C'est à ça cher. C'est à ça que ça. Ben oui, absolument. Tu es super axé là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très, très contact humain. Donc, j'aime bien parler à l'individu soit au téléphone ou en vrai. C'est quelque chose avec lequel je suis fort et que j'aime faire. Ça me rejoint beaucoup. Donc, c'est sûr que je vous invite à communiquer avec moi par courriel ou via ma page Facebook. Courriel, ce serait simon at centrereviv.com REVIV R-E-V-I-V. Donc, vous m'écrivez puis on s'appelle puis on prend le temps de regarder vos besoins ensemble puis on adresse le toit. Ben, j'ai réussi pour l'appel, Simon. C'est quoi ton site web? Présentement, dans le fond, c'est juste une plateforme de prise de rendez-vous. Fait qu'on va le faire, mais c'est gorendezvous.com slash centrereviv gorendezvous.com slash revive Parfait. Centre revive. Mais, ça, c'est vraiment plus pour les clients qui veulent prendre des rendez-vous en consultation, pour les thérapeutes qui veulent du coaching en stratégie d'affaires, on s'appelle. Ah, OK, bon, voilà, ça fait. D'accord, appelez-le. Ben, on va te donner ton téléphone dans la fin si tu veux. Parfait, il faudra mettre mon ordinateur avec quelqu'un. OK, parfait. Bon, c'est super intéressant. Là, c'est quelque chose qui me parle. Moi, je me rappelle que j'enseignais pour l'AMN Academy back in the days. On a fait une formation, on a fait un, j'ai oublié le nom de celui-là. Il donne des séminaires partout dans le monde pour les entrepreneurs. Ce n'est pas intéressant, on a fait un exercice dans la salle. Il disait, combien de personnes ici ont fait des formations en marketing? Parce qu'on est tous des spécialistes de l'entraînement ou de la thérapie. Là, il lève la main. Il dit, entre 1 et 5, il lève la main. Il dit, entre 5 et 10, les mains. Ah non, on avait commencé plutôt l'inverse. C'est combien de formations vous avez faites dans votre domaine d'expertise? Bon, moi, je suis thérapeute manuel entraîneur. Tu sais, finalement, j'ai fait, à l'époque, une cinquantaine de formations. Donc, je gardais ma main ouverte. Après ça, il dit, combien de formations vous avez faites en marketing? En bas de 5, on lève la main. C'était pas mal ça. Il dit, c'est-tu parce que vous êtes incompétent, vous avez besoin d'encore plus de compétences dans votre domaine ou c'est parce que vous ne savez pas comment les vendre? Ce n'est pas le problème. On réalise qu'on a bien beau, on serait le meilleur de la terre, mais qu'on n'est pas capable d'aller chercher nos clients, autre que par un référencement par eux-mêmes. et que nos compétences ne se font pas valoir et ne se font pas parler plus loin non plus. Ça ne donne rien. Il faut être capable de comprendre ça, ce marché-là. C'est une entreprise qu'on a. Par exemple, comme toi, tu avais un centre. Oui, tu ne veux bien pas être un super posturologue ou une neurothérapeute ou peu importe, mais au final, tu finis à devenir un gestionnaire d'entreprise. Absolument. C'est comme ça. Quand tu as une entreprise, le risque est encore plus grand parce que tu dois fider tous tes employés et être capable de te payer aussi. Toi et ton hôtex associé, il doit y avoir beaucoup plus d'argent qui rentre. Ça veut dire aussi beaucoup plus de gens qui te voient. C'est donc le risque qui est plus grand que d'être seul et travailleur autonome. Mais c'est même le concept quand même. Oui, c'est ça. Mais on va chercher beaucoup trop. On paye beaucoup trop de formation dans nos compétences techniques en tant que thérapeute ou en tant qu'entraîneur ou autre, mais pas assez de formation sur la compréhension des marchés, sur comment aborder des gens, comment leur vendre des choses, comment comprendre leurs besoins, comment tout ça. Je pense que c'est vraiment là que ta formation devient intéressante parce que ça permet de mieux comprendre les besoins du client. C'est ce que tu as mis en avant-plan, j'ai aimé. C'est pas seulement des trucs où regarde, il est assis. Je ne veux pas… En Synergo, on apprend des choses. C'est super cool. La formation, on a le constat aussi, c'est le point de se faire avec le client, il est assis de telle façon sur la chaise, ça veut dire, essaye d'enlever sa peur puis ramène-le. C'est intéressant aussi, c'est des trucs pratiques, mais d'un autre côté, si tu ne sais pas comment comprendre les besoins de ton client puis comment trouver une solution par rapport à ça, tu as bien un bon produit mais si tu n'es pas à dire qu'il faut faire comprendre, ça ne va absolument rien. Il faut comprendre que la personne, elle vient acheter quelque chose chez vous. Elle vient acheter quelque chose. Donc, il faut qu'elle trouve qu'elle n'est pour son argent parce que si elle ne trouve pas qu'elle n'est pour son argent, elle ne reviendra pas puis ça ne revient pas parce que tu as tout réglé sa vie d'un coup, c'est merveilleux, mais ça ne revient pas parce qu'elle n'a pas apprécié son expérience ou parce qu'elle ne trouve pas qu'elle n'a pour son argent ou qu'elle ne trouve qu'elle n'a pas pour le temps qu'elle prend pour venir ici parce que des fois, ce n'est pas une question d'argent mais les gens prennent du temps pour venir. C'est là que les gens ne reviendront pas et moi, ça me fait penser, j'avais quelqu'un qui m'avait dit ça à un moment donné lors d'une conférence, Simon, il faut que tu m'expliques. Il y a des clients qui viennent chez Catalissage chez vous, ils payent 400$ par mois puis je les avais avant comme client, ça leur faisait chier quand ça leur coûtait je pense 80$ par mois qu'ils me disaient. C'est comme si je comprenais qu'ils n'avaient pas de l'argent mais de toute évidence qu'ils ont l'argent. J'avais dit à l'époque ce n'est pas compliqué si on appelle ça la valeur perçue. Le client a la perception qu'il n'y en a pas pour 80$ par mois puis chez nous, il avait l'impression qu'il y en avait pour plus de 400$ par mois puis que ça lui apportait quelque chose et que ça valait la peine pour lui donc il a décidé d'investir là-dedans et c'est toute là la job de vente. La formation que j'ai construite puis qu'on a fait ensemble puis que j'ai mis sur ta plateforme de l'Institut NeuroPerformance ce que j'ai fait là comme tu te dis ce n'est pas des conseils je vous ai donné vraiment le dummy proof process pour arriver à générer beaucoup de récurrence de vos clients et des clients qui ces clients-là vont tout vous référer si vous faites ce que je vous montre. Donc c'est vraiment vraiment une solution vraiment ultra clé en main c'est-à-dire je ne la fais pas pour vous mais je vous explique vraiment comment le faire et passer à travers ces étapes-là il y a vraiment une grille vous allez pouvoir cocher pratiquer etc puis si vous faites tout ça pour vrai vous allez être de super thérapeutes après ça on va en venir avec les prochaines étapes ce que je trouve qui serait super pertinent aussi mais peut-être dans une seconde étape parce que la première chose à faire c'est vraiment d'appliquer ces conseils-là comme ça comme thérapeute vous-même vous êtes capable de générer plus de business que vous êtes capable d'en gérer et c'est là qu'à un moment donné le travailleur autonome va se dire engagé est-ce que est-ce que j'engage en effet il faut que je crée une entreprise ou pas il y a des gens qui ne veulent pas ça vous allez voir à ce moment-là augmenter vos prix c'est moi les gens qui me disent j'ai un mois d'attente pour un rendez-vous pour un monde qui me paye ou trouve-toi quelqu'un pour t'aider parce que t'as plus de demandes que t'es capable d'offrir c'est ça moi je t'ai coincé d'une situation comme ça avec deux mois d'attente ben là t'engages puis tu génères de l'argent en faisant travailler des gens ça c'est merveilleux tu participes à l'économie t'aides des gens tu écris une job grâce à ta notoriété c'est vraiment hot ou t'augmentes ton taux horaire ou sinon t'augmentes combien tu charges parce que t'as pas besoin de toujours être un taux horaire ça peut être un autre modèle mais t'augmentes le coût que ça coûte pour le temps que tu prends donc ça peut être des stratégies comme ça mais il faut il faut évoluer donc c'est un peu ça les formations que je donne les conférences etc il y a des gens qui me font venir dans leur entreprise pour former leurs employés tout leur staff il y en a que c'est juste des conférences aussi puis la plupart de mes clients c'est ça que je préfère comme produit c'est de l'accompagnement stratégique donc en gros on leur apprend à faire ce que j'appelle ce que j'ai inventé un comité de gestion entre les dirigeants de l'entreprise où que les dirigeants apprennent à avoir un ordre du jour au moins une fois par en fait une fois par mois il y a des targets des objectifs qu'on s'est donnés chacun puis on doit arriver à les avoir mis de l'avant puis avoir fait avancer le projet on fait ça au Apollo maintenant en tout cas une réunion du staff une fois par mois dans la clinique même où je travaille à Ottawa même juste les employés au moins pour parler puis là qu'est-ce qu'on a fait c'est que la semaine derrière on a parlé d'une nouvelle technologie on a parlé de qu'est-ce que j'ai apporté des nouvelles personnes c'est une union avec le boss puis tout ça mais au moins pour souder un peu l'équipe ça aussi c'est important on doit faire partie des valeurs de l'entreprise oui c'est ça c'est super important puis on voit souvent les gens quand ils rentrent une nouvelle identité dans l'entreprise plus l'entreprise est grosse plus qu'ils vont avoir des leaders d'opinion plus qu'ils vont se tailler des groupes c'est naturel mais là plus qu'ils partent des conflits à l'interne qu'on ne réalise pas donc plus en faisant ça ça permet en même temps de garder une union une synergie dans l'équipe quand tout le monde sent leur importance dans la place qui ont le mot à dire c'est super puissant puis je dirais le département le plus difficile à gérer dans une entreprise c'est le département des ressources humaines c'est les employés le facteur humain c'est parce qu'ils bougent tout le temps il n'y a pas tu as une façon d'intervenir puis là ton personnel change ou eux évoluent dans la vie ça ne leur convient plus ce n'est pas évident de s'adapter à ça non ce n'est pas un chiffre il n'y a absolument aucune garantie que tu es loin non c'est vraiment pas évident pour revenir à ce que je disais moi c'est le bout que j'aime beaucoup j'accompagne les gens je les rencontre normalement dépendamment des besoins une fois par mois quand les choses sont au début on met un peu plus de temps pour bâtir une structure une structure organisationnelle ou ce qu'on regarde dans un premier temps c'est quoi les besoins des entrepreneurs en arrière de ça qu'est-ce qu'on veut bâtir qu'est-ce qu'on veut monter c'est quoi qu'on fait avec ça il y a beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé dès le début que là où ils s'en allaient c'était pas pantoute où ils voulaient s'en aller c'est où est-ce qu'ils pensaient vouloir s'en aller donc c'est de revoir un peu pourquoi on crée cette entreprise c'est quoi l'objectif ultime il y a des gens qui vont en voir mettons qu'on prend deux exemples l'entrepreneur qui veut changer comment on fait la santé au Québec où t'as des gens qui veulent garder mettre leur empreinte au niveau de la santé au Québec t'as des gens qui veulent vraiment bien vivre de leur passion qui veulent vraiment avoir un bon revenu puis d'aider c'est ça c'est vraiment différent le travail puis la vocation c'est deux choses selon moi oui mais il y a des gens qui veulent tu sais mettons je te donnerais un exemple mettons qu'on a un gym ce que tu veux faire c'est changer comment on entraîne les gens au Québec la façon qu'on entraîne le monde tu trouves que ça n'a pas d'allure puis que tu veux modifier ta façon d'enligner tes décisions d'entreprise ce ne sera pas en lien avec le but de te verser plus d'argent ça va être dans le but de faire évoluer le plus rapidement possible ton entreprise pour pouvoir avoir le plus d'impact possible sur le marché mais ça à court-moyen terme tu ne fais pas beaucoup d'argent je passe vers là j'avais le PrimoCam c'est exactement ça mon but moi j'ai toujours été un visionnaire dans mes trucs mais je n'étais pas un entrepreneur mais c'est difficile pour avoir vraiment les reins solides quand tu veux faire ça ou il faut avoir beaucoup il faut avoir les poches profondes souvent deux choses je n'avais pas j'avais les reins solides mentalement ben c'est ça là il y a l'autre puis moi dépendamment du business skill aussi des gens parce qu'il faut un business skill qui est solide pour pouvoir s'en arrêter de marcher il y a du monde qui se sont mis là-dedans avant nous autres donc si moi je vous accompagne puis je trouve que vous avez des business skills qui ne sont pas au niveau pour pouvoir faire ça je vais peut-être vous ré-enligner parce que vous allez être déçus vous allez tomber de haut ça va vous coûter super cher les entrepreneurs qui réussissent le mieux c'est des entrepreneurs qui gèrent le mieux le risque puis qui y vont surtout en fonction de leur target le target des fois il n'a pas été assez bien réfléchi qu'est-ce qu'on veut faire avec ça puis la plupart des entrepreneurs que je rencontre ce qu'ils me disent c'est Simon finalement ce que j'aimerais c'est mieux en vivre je t'ai curé d'être esclave de ma business on n'enlignera pas ça de la même façon de bord donc comment générer le plus d'argent pour que tu puisses vivre rapidement tout en profitant de ça c'est comme ça qu'on target ça un coup qu'on l'a atteint il y aura un prochain objectif c'est ça il faut garder des objectifs c'est pas important de driver ça ce passion-là aussi parce que si tu n'as plus d'objectifs à un moment tu vas t'ennuyer comme toute chose on n'aime pas tant la routine ça dépend des gens il y en a que oui ça dépend l'entrepreneur il y a des gens qui sont employés aussi il y a des gens qui sont entrepreneurs parce qu'ils n'aiment pas avoir un boss c'est pas une super bonne raison non c'est ça ça peut cacher d'autres choses en arrière c'est ça il faut partir en affaires ça prend plus que un patron j'ai la difficulté avec l'autorité c'est parce qu'un patron les gens ne réalisent pas que ton boss c'est lui qui te donne le job c'est grâce à lui que tu peux payer tes affaires en échange tu fais de quoi pour lui mais tout ce qui a monté tu donnes la possibilité d'avoir un job tu ne l'as pas monté toi après ça les gens ils pensent qu'ils peuvent donner un million de conseils ils n'ont même pas le background pour ça il faut faire attention moi quand j'entends les gens dénigrer des employeurs les employeurs peuvent toujours faire j'en suis conscient puis c'est vrai qu'il y a des trop de prix ça coûte des frais aussi c'est parce que l'employeur te donne un job moi c'est là où je pense que les gens devraient avoir un peu plus de reconnaissance envers certaines entreprises on pense des fois à des grosses entreprises qui donnent ah bien ils font des millions ils font des millions j'espère qu'ils font des millions tu as-tu la quantité de jobs qu'ils ont fait pour monter ça puis ils permettent d'avoir 1000 2000 emplois grâce à eux il y a 2000 personnes qui sont capables de travailler moi je trouve ça quand même quelque chose je trouve ça quand même honorable il faut quand même faire attention des fois c'est ce que je trouve peut-être pas de mine en Afrique il y a des affaires un petit peu moins nobles comme job comme création d'emploi ça ne coûte peut-être pas tant d'emplois les mines en Afrique mais là où il y a de l'exploitation c'est sûr que c'est de l'abus puis moi je dis souvent aux gens pour vrai si t'es pas content on est d'une place qu'il y a de la job il y a une possibilité c'est l'Amérique oui ton rêve exact en gros moi c'est là-dedans que c'est ça mon dada maintenant c'est d'aider davantage d'entrepreneurs dans le domaine de la santé à mieux entreprendre leur job pour être heureux dans leur job pour triper pour vrai puis tous les gens qui se partent en affaires ils ont le goût de triper dans leur job puis souvent ils t'auraient pas pantou d'y survivre non mais c'est pas facile c'est ça c'est une expectation vs reality ils aiment bien faire des photos avec ça c'est très drôle mais je pense que moi je te vois aller je vois comment tu travailles là bien moi-même je vais faire partie de monsieur revive en fait comme client donc c'est ça qui est intéressant je te vois aller puis je vois les résultats je te vois je vois tes qualités en tant qu'être humain aussi comment tu comment tu interagis avec les gens puis c'est ça qui est important c'est t'es stable tu promets pas quelque chose que demain matin je te vois puis t'es stressé puis il y en a plein des gens des fruit pie comme ça qui sont révolutionnaires ils ont une belle énergie mais qui sont instables ils ont plein d'énergie d'un coup ils veulent-tu changer le monde puis après t'es revois pas longtemps après t'es ramassé la cuillère parce que ça c'est pas en tant qu'entrepreneur je pensais par là moi aussi on a besoin de cette espèce de folie là pour se dire bon je vais je vais déconstruire toutes les façons possibles de sécurité dans mon existence mais combien de temps c'est pas combien de temps puis c'est là qu'on voit la biochimie du cerveau à change par manque de sommeil par mauvaise réalisation personnelle par des échecs qui s'accumulent par plein de choses de délées avec ci puis ça tous les blocages au niveau des lois à chaque fois tu fais un nouveau truc mais là il faut que tu payes telle agence telle telle au final il n'y a rien tu sais c'est décourageant puis là c'est là qu'on voit mentalement ça va commencer à changer il y a un manque de sénité qui va s'installer pour engager quelqu'un pour aider l'entreprise ça prend quelqu'un de l'extérieur souvent on veut toujours faire affaire avec des gens de l'intérieur quelqu'un proche en famille des gens trop impliqués émotionnellement ils n'ont pas cette vision-là d'ensemble ce petit alpha comme j'aime bien dire que tu es capable de dire la vérité de la personne lui dire comme tu l'as dit tantôt écoute je pense que tes compétences d'entrepreneur en ce moment c'est ça mais tu peux faire ça ça prend quand même il faut être capable de t'en être aussi avec les gens puis de oui puis d'être intègre parce que les gens il faut vérifier c'est quoi leurs objectifs qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça puis ça se peut que les décisions qu'ils prennent ne font pas de sens avec où est-ce qu'ils veulent s'en aller puis quand ils m'engagent ils me donnent de l'argent puis ils prennent de leur temps pour que je les aide fait que moi je vais leur dire leur juste par rapport à l'analyse que j'en fais puis c'est super important parce que puis les gens là moi je trouve ça fabuleux de travailler avec eux parce qu'ils veulent souvent sortir d'une fâcheuse situation puis ça c'est le premier mandat qu'on fait moi ce qui me fait triper c'est qu'il y a des gens qui m'engagent puis sont déjà en croissance puis ils veulent bien gérer leur croissance il y a des gens qui m'engagent qui sont en croissance puis qu'ils veulent s'en aller encore plus vite tu sais là tu augmentes le risque parce que la gestion de la croissance c'est quelque chose d'intense moi ce que j'aime c'est prendre les gens qui sont prendre un virage à 100 km heure c'est pas la même chose qu'à 30 km heure bien exactement puis plus tu vas vite plus il faut que la voiture soit solide pour gérer cette vitesse donc la gestion de la croissance c'est quelque chose qui est super mais la gestion de la croissance c'est l'enjeu principal puis il y a beaucoup de gens parce que tout est dans la gestion du risque dans la gestion de la croissance il y a le risque financier mais il y a le risque aussi de prendre une décision qui va impacter parce qu'en croissance tu engages plus de monde donc oui il y a la finance mais tu as beaucoup de temps de formation un employé avant qu'il devienne rentable il y a une courbe donc l'employé doit investir dessus aussi ça c'est un autre truc que l'employé ne voit pas absolument quand tu en as 5-6 tu veux gérer des nouveaux partenaires comme ça qui ne comprennent pas l'essence d'entreprise qui ne comprennent pas du temps ou qui ne mettent pas les efforts qu'on aimerait qu'ils mettent parce que de toute manière c'est des employés on aimerait que les employés agissent comme des entrepreneurs c'est-à-dire qu'ils s'investissent à 1000% dans le projet mais lui il s'en fout il punch puis il s'en va chez eux le lendemain il faut trouver je te dirais ce que j'accompagne en lien avec l'IRH c'est de trouver le moyen d'améliorer l'engagement à l'interne et ça c'est ça je te dis les ressources humaines c'est vraiment l'enjeu le plus difficile parce que chaque personne ça se peut que je sois différent comment tu leur rendes ça mais il faut que tu trouves qu'est-ce qui les drive parce que nous chez Catalyst ce que je trouvais intéressant c'est là que j'avais plus d'employés c'était on avait mis quand même pas mal d'énergie sur trouver le moyen de driver chaque personne et on avait créé un système nous autres c'était des intrapreneurs donc c'était on favorisait dans le fond le thinking de l'entrepreneur mais on leur enlevait le risque de l'entrepreneur ça fait qu'ils prenaient pas le risque financier mais on les amenait à développer des concepts puis on les amenait à s'impliquer puis à donner des idées puis après ça nous autres on leur donnait de l'argent pour mettre de l'avant leur projet pour ceux qui en avaient puis qui avaient envie de le faire c'était ce qu'on appelait de l'intrapreneuriat puis moi je pense que c'est quelque chose qui est vraiment winner beaucoup plus aujourd'hui c'est ça c'est un peu ce que mon ami Ottawa veut faire aussi ils sont toujours prêts à investir dans des projets puis tu sais tu vois c'est pas leur projet mais ils sont là pour driver un peu cette entrepreneurship là en fait c'est quand tu veux driver plusieurs choses à un moment donné tu peux pas fait que quand tu es un dirigeant d'entreprise tu as besoin des équipes qui travaillent sur un projet puis d'autres équipes qui travaillent sur un autre projet puis là ce que tu veux faire là-dedans c'est minimiser ton risque là tu sais fait qu'il y a des façons de tu sais je te donne un exemple tu es une petite entreprise puis pas une très petite mais une petite entreprise qui génère quand même un bon chiffre d'affaires mettons 1,2 millions puis là tu commences à avoir 1,2 millions tu as peut-être une quinzaine d'employés puis là une quinzaine d'employés tu te dis à des gens ok tu as cinq personnes qui travaillent sur un projet là tu leur donnes de l'argent pour un projet qui ne sait pas ce qui va fonctionner le risque est quand même gros là-dedans pour que tu es pas quelqu'un qui est le dictionnaire des bénéfices ça peut finir nécessairement à 1,2 millions tu sais tu fais peut-être 100 000 150 000 200 000 de bénéfices nets fait que ça c'est le risque que tu es prêt à prendre mais tu sais tu ne veux pas nécessairement dépasser ça puis là si on travaille là-dessus pour rien tu sais donc là il y a des stratégies en intrapreneuriat est-ce que tu peux rémunérer tes employés au pourcentage ou à l'efficacité ou tu sais il y a des conditions il y a plein de possibilités donc on revoit un peu le modèle de juste alors parce que le modèle le modèle tu peux dire c'est un peu comme ça c'est en train de se transformer dans l'institut en fait avec tous nos partenariats puis les gens qui s'affilient qui viennent donner l'information avec nous c'est toutes des personnes qui gardent leur entreprise c'est comme toi tu as Revive c'est Morato il est Missing Link l'autre c'est chacun mon but c'est pas d'avaler les entreprises des personnes c'est qu'ils gardent leur brand mais qu'on se sert de l'institut comme un moteur vu que c'est celui seul qui a le temps de s'occuper d'autant de médias puis de sociaux puis de publicité puis qui fait des vidéos tous les jours pour aller chercher des gens quelqu'un qui a un entrepreneur qui a une clinique ou un gym il n'y a plus de vie on va dire des vraies choses si tu fais de la clinique à temps plein tu n'as pas le temps de t'occuper après de faire un boom comme moi je fais puis de faire des entrevues puis de gérer des visuels des 8 plateformes puis c'est 60 heures semaine que je fais mon travail juste pour ça je n'ai pas écrit cours encore je n'ai pas enseigné je n'ai pas fait des clients dans ma clinique donc je ne peux pas m'attendre à ce que chaque personne fasse ça puis ça devient ça un peu mon moteur c'est de devenir un peu je le dis souvent comme Rome un peu qu'on va aller à Rome puis on va voir là où Rome est-ce que Rome nous envoie vers Simon aujourd'hui ou vers un tel un tel puis c'est un peu ça le concept c'est de tout vous faire connaître comme des grands sénateurs dans cet empire-là puis qu'on devienne pas que je ne crois pas aux autres écoles du tout j'ai fait plusieurs écoles mais je veux qu'on devienne la première école que les gens vont penser à base puis qu'ensuite tu veux faire d'autres formations il y a d'autres endroits qui existent aussi ce qui est intéressant c'est que tu as un modèle qui minimise un peu la gestion des opérations d'un point de vue des ressources humaines ce qui veut dire que quand un employé t'as des DOS à payer des déductions à la source t'as pas à gérer ça si t'as une paye t'as pas à gérer ça donc avant moi je suis très étrange si tu me fais une facture je te paye t'as trouvé une façon qui permette de diminuer un petit peu le temps de gestion des opérations tout ce qui est administratif en lien avec ça ça c'est une bonne idée puis tu travailles avec des gens qui ont déjà des connaissances dans le domaine des affaires t'as moins besoin de devoir les accompagner etc t'as pas besoin parce que quand un employé il faut que tu le payes pour à peu près tout tu le formes tu le payes moi ça m'a toujours fait capoter ça c'est moi qui se forme en ce moment mais c'est capoter tu payes tes employés pour leur donner ce que ça t'a coûté pour apprendre mais c'est soit un employé parce que maintenant il y a des gars qui ont connu les normes du travail les normes du travail au Québec tu es obligé de faire ça c'est pour ça que ça amène les gens à revoir ça complètement différemment il y a de plus en plus de travailleurs autonomes au Québec parce que des gens font de moins en moins confiance au monde du Québec pour leur pension de retraite ils peuvent faire le changement par eux-mêmes il y a tous des changements dans le marché au niveau des ressources humaines donc on doit s'adapter à ça aussi bref c'est toutes les analyses qu'il faut faire quand on a une entreprise ça fait du stock tu sais que c'est le fun quand tu viens ici en tant que partenaire c'est que tu as accès à plein de formations beaucoup moins chères oui et il y a des avantages on est dans le partage comme ça absolument c'est ça que la structure est grosse mieux que c'est avant de dire on va aller faire un cours de nutrition mais on va aller faire un cours sur ça on l'a on va tous avoir les meilleurs légos possibles qu'on peut assembler ouais beaucoup sont solides tu sais tu ne vas pas chercher n'importe quel expert moi je trouve ça super cool de voir la norme qui est offerte via l'institut on est en train de signer un autre contrat à l'instant même en ce moment avec du solide vas-tu en parler à qui ça va être signé demain donc je n'ai pas le droit d'en parler on va s'en reparler mais on va s'en reparler on va s'en reparler